Après avoir concédé mardi dernier un quart de finale allée de la Ligue des Champions, une lourde défaite face à Manchester City, 3 buts à 0, le club bavarois est secoué par une altercation opposant deux de ses stars. Il s'agit du ballon d'or africain en titre Mané et de l'héroïque Sané. Selon la presse allemande, le vainqueur du prix Socrates, connu pour son humilité et sa conduite exemplaire, a frappé à la bouche son coéquipier du Bayern Munich, l'héroïque Sané, lors d'une dispute dans les vestiaires mardi soir. Alors, qu'est-ce que l'international allemand a fait à Sayo Mané pour mériter cette correction ? L'incident déclencheur de la dispute a eu lieu à la 83e minute, Selon la presse allemande, Sayo Mané, qui a pris l'espace pour recevoir une passe en profondeur de l'héroïque Sané, a vu le ballon se retrouver derrière lui. C'est ainsi que le fils de l'ancien footballeur sénégalais, Suleymane Sané, s'est énervé avant d'entamer une dispute avec Sayo Mané sur la pelouse. Et ce n'est pas la première fois lors du match de Bundesliga, qui opposait le 8 avril dernier Frigour au Bayern Munich. L'héroïque Sané s'en était pris à l'international sénégalais. Sur une action qui s'est soldée par une mésante entre les deux joueurs du Bayern Munich, l'Allemand a explosé de colère en brandissant un geste d'humeur à l'endroit de Sayo Mané, voulant mettre les choses au clair. Les deux hommes de Tichel ont fini par se bagarrer. Sayo Mané a ainsi frappé l'héroïque Sané à la bouche. Une telle situation qui a pourtant valu à la star sénégalaise une suspension de la part du Bayern Munich, avec une amende pour mauvaise conduite après le match face à Manchester City. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que deux joueurs du club bavarois se livrent à des échanges de coups de points. En effet, Robert Lewandowski et Kingsley Coman se sont battus en avril 2019, à coups de points lors d'un entraînement du Bayern Munich, informé le quotidien Build. Et ce, après que l'attaquant polonais de 30 ans à l'époque ait commencé à critiquer Coman, les deux hommes ont d'abord échangé des propos virulents, avant d'en venir au mai et de se porter des coups au visage. Toujours selon Build. Et nonobstant cette situation, aucune sanction n'a été prise à l'encontre des deux joueurs, comme l'avait annoncé en conférence de presse le coach du Bayern, d'alors Niko Kovac. Ce dernier était très clair. Nous en avons parlé à trois après l'entraînement. Les deux joueurs se sont excusés. Ils sont vraiment désolés. Il n'y aura pas de sanctions financières. L'incident est classé.